Les pépites de pâte Bonjour les amis, bonjour les pépites. Vous connaissez sûrement cette musique. Le thème magnifique de Georges Delerue pour le film Le mépris de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot. Et c'est sur cette musique que je commencerai certaines de mes chroniques face au mépris de certaines personnes. Et je suis surpris d'en voir autant, souvent payé par vous, par nous, par nos impôts, lorsqu'il s'agit de répondre positivement ou négativement. Mais de répondre, juste de faire leur métier à des médias qu'ils doivent juger quantité négligeable. Comme par exemple une chaîne YouTube naissante. On appelle ça le mépris. Et c'est là que l'on reconnaît les gens simples, humains, humbles, qui prennent le temps, d'autant qu'elles sont payées pour. Le directeur d'un grand complexe cinéma à Nantes, avec lequel je discutais souvent, me comparait au personnage de James Stewart. Quel grand honneur ! Si vous l'avez vu, James Stewart, notamment dans La vie est belle, ou M. Smith au Sénat, tous deux films de Franck Capra, James Stewart campent souvent des personnages simples, humains et humanistes, révoltés contre les injustices. Et les injustices, si petites soient-elles, c'est vrai, ont le don de m'énerver. Et c'est peut-être là la ressemblance. YouTube est un formidable moyen d'expression. Ma chaîne, les pépites de pâtes, c'est mon moyen d'expression. Et si petit qu'il soit, en bas âge, car naissant, il ne doit pas être méprisé par ceux qui ne s'adressent sans doute qu'aux plus grands. S'ils n'ont pas le temps, qu'ils délèguent. S'ils n'aiment pas communiquer, qu'ils changent de métier. J'ai vu les plus grands, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Mylène de Mongeau, même hors promotion film, des chefs d'entreprise, des politiques, comme Jean-Marc Ayrault, ou Philippe de Villiers, ou encore même Ronald Reagan, prendre aimablement le temps de me répondre, soit de vive voix, par écrit, ou par le biais d'un ambassadeur. Je répondrai donc, avec second degré, au mépris, par le mépris, en commençant certaines chroniques par un « Nous aurions pu entendre telle personne, tel responsable, nous parler de… » Mais non. Ce qui n'empêchera pas, évidemment, de vous donner une info qui me paraît importante à vous donner, car vous êtes important à mes yeux. Et désolé à Georges Dulru d'utiliser une si belle musique à des fins de contestation, mais bon, lui-même était un peu communiste et donc un peu révolutionnaire. J'en suis sûr que ça lui aurait plu. À très vite, les pépites ! Sous-titrage Société Radio-Canada